Oui, je pense qu'on va affronter un des très gros adversaires de notre championnat. Je pense qu'ils ont une très bonne équipe, ils ont fait un mercato je pense vraiment très très intéressant. Donc ça sera un des gros calibres du championnat, on va pouvoir se jauger. On sait qu'il va falloir mettre certains ingrédients pour pouvoir l'emporter, que c'est un match pas facile, mais on espère répondre présent. On sera chez nous, c'est vrai que c'était un peu notre gros défaut la saison passée où on n'a pas pris assez de points à domicile. Donc ça a été une des consignes du coach où on a envie de rétablir cette mauvaise passe. Donc il faudra mettre beaucoup de solidarité, beaucoup d'envie. Sur le premier match on n'a pas été assez compact, les lignes se sont un peu écartées au fur et à mesure du match. Donc rester bien compact, être très solidaires et avoir l'envie d'aller vers l'avant au maximum. Oui bien sûr parce qu'il y a eu des consignes qui ont été appliquées, qui ont été bien appliquées. On a vu que le groupe a réagi, on a été bien solidaires, bien compact. Tout le monde a fait de gros efforts et ça a un peu rassuré sur ce point pour montrer que tout le monde était présent. présent et apte à répondre aux demandes du coach. Honnêtement je pense que le recrutement va nous faire du bien. L'arrivée de joueurs offensifs avec de grandes qualités va nous apporter. Donc c'est à nous de le montrer maintenant, de créer des automatismes, des relations entre nos offensifs. mais je pense qu'on est mieux armés. On se le demande, nous aussi c'est vrai que ça devrait être l'inverse. Généralement dans les équipes c'est l'inverse. Après, comment expliquer ? Peut-être que les équipes sont plus amenées à être joueuses et c'est ce qui nous correspond le mieux certainement. quand on arrive à être compact et jouer en compte, c'est ce qui nous a peut-être le mieux réussi et en particulier la saison dernière. Je dirais que c'est cet aspect-là où à domicile on est peut-être plus amené à faire du jeu et on réussit peut-être moins bien à le faire. Je pense déjà à la philosophie de Saint-Etienne, c'est d'avoir le ballon avec leur entraîneur qu'on connaît bien. C'est d'avoir beaucoup de possessions. On s'attend à une équipe qui aura certainement beaucoup plus de ballon que nous. Et à nous d'être vraiment très solidaires, très compacts pour pouvoir au mieux les contrer quand ils se découvriront. On connaît nos forces et on connaît les forces de l'adversaire, donc à nous de jouer au mieux avec nos forces. Honnêtement, non, ça va. J'ai plutôt bien vécu. J'ai eu trois semaines pour bien couper et me vider la tête. Je suis reparti de suite déterminé et concentré sur ma saison. Donc ça a été facile à revenir sur terre. Non, je pense réellement qu'il me manque encore un peu de coffre. C'est vrai que je n'ai pas eu de réelle préparation. Dès ma première semaine de retour, j'ai joué le week-end, donc je n'ai pas eu de gros travail spécifique. Maintenant, je sais qu'avec le rythme des matchs, je vais très vite reprendre en volume. Et je pense que ça va venir très rapidement avec les matchs à suivre. Pas réellement. Après, d'être le plus constant possible. Je pense que sous ces deux dernières années, j'ai été assez constant. Je joue la quasi-totalité des matchs lors des saisons, donc le plus constant possible. Si je peux continuer à faire bien mon travail et en plus à mener des actions offensives, des buts, pour moi, ce ne sera que bénéfique. Oui, j'ai forcément pensé. Après, j'étais à l'écoute s'il y avait eu des projets intéressants. Maintenant, il n'y en a pas eu. Je me suis rapidement concentré sur mon équipe et de donner le meilleur de moi-même. Je suis très bien à Montpellier, donc de continuer ainsi à Montpellier. Non, on n'est jamais sûr, mais dans ma tête, je me sens 100% Montpellier. Après, on n'est jamais sûr de rien. Il reste encore, je ne sais pas, une grosse semaine à peu près. Mais bon, dans ma tête, je sais que maintenant, Mercato est bientôt fini, donc je suis 100% concentré avec mon équipe. Oui, il y aura forcément des discussions qui vont être engagées à la clôture du Mercato, je pense, et je serai à l'écoute des propositions du club. Je l'ai affronté, je pense, vraiment quasiment à ses tout débuts quand il était à Monaco. J'avais joué en défense centrale et j'avais grandement souffert lors de ce match, et il était très jeune. J'avais vraiment grandement souffert et c'est pour ça que j'en rigole maintenant avec mes amis. Il me rappelle ce match, il m'a dit, tu te souviens, il était inconnu, mais déjà, j'avais pu voir ses qualités. Dans ses objectifs, je pense qu'il a de très grandes ambitions, donc jusqu'à présent, il fait très bien les choses. Il est sérieux et ça lui réussit, donc je pense qu'il va continuer à aller très 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 loin. Après, il a des aptitudes physiques hors normes, il a une vitesse incroyable, il a une technique au-dessus du lot. Après, je pense que c'est un garçon vraiment très intelligent et très réfléchi, donc c'est aussi ça qui fait sa force, au-delà de ses aptitudes de vitesse et de technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada